bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de petite exclusivité donc c'est quelque chose que j'ai trouvé que j'ai vu sur la chaîne à la base de qui au gamer donc vous pourrez trouver beaucoup de ces tutos sur mon forum et où je vous invite aussi à aller voir sa chaîne il se casse bien la tête à chercher des petits glitchs de d'un peu de toutes sortes donc lui il est sur les gènes il a trouvé un moyen sur les gènes de pouvoir accéder à des ponts qui sont sous la carte ces ponts sont bien sûr ps4 sur ps4 xbox one mais aussi sur ps3 xbox 360 mais la manière d'y aller sera un peu différente car ce qu'il présente lui en vidéo pour les versions des gènes n'est pas disponible pour les autres gènes donc voici une deuxième petite solution qui va vous permettre d'accéder quand même à ces ponts alors il faudra se rendre à le même endroit que moi sur la carte le petit souci qui est c'est qu'il faudra mieux y aller en mode histoire ou en mode éditeur pour avoir l'invincibilité du personnage donc soit avec un code soit en mode éditeur tout simplement parce que vous pouvez pas mourir en mode éditeur donc vous allez vous rendre au même endroit que moi sur la carte vous allez devoir faire bien attention à pas tomber dans le vide et vous bien vous diriger dans l'eau si vous dépassez la petite limite que vous voyez là vous tomber dans le vide et si vous allez trop sur le côté vous allez revenir dans le dans la map normale donc il va falloir vous diriger vers le premier pont qui est en face de vous donc arrivé à ce niveau là il va falloir plonger un petit peu pour ne pas ressortir en fait vous retrouvez vraiment dans l'eau de base donc il faudra vous voyez la limite un peu du sol là faudra pas la dépasser une fois que vous voyez que vous êtes revenu à peu près de l'autre côté de la berge vous allez pouvoir essayer de remonter au même niveau donc toujours sur le bord de la berge mais de l'autre côté de la berge donc et vous allez devoir vous approcher le plus possible du pont du petit pont qui est juste en face donc une fois que vous êtes prête le du petit pont là va falloir vous placer à peu près entre la pierre et l'arbre donc là je suis mal placé la première fois je vais tomber à côté mais ça va nous permettre de bien les voir comme vous pouvez distinguer trois ponts qui apparaissent comme ça par miracle alors j'en reviens un peu plus tard j'ai fait une coupure donc moi enfin je sois vous avez le con le la solution de sauter et puis d'utiliser un parachute enfin de vous diriger dans le vide d'utiliser un parachute c'est d'un parachute et d'essayer de retomber sur le pont mais moi je vous conseille vraiment d'utiliser en mode histoire un code d'invincibilité ou de le faire en mode éditeur vous allez vous placer comme moi vous laisser tomber vu que vous êtes immortel quand vous allez tomber vous n'allez pas mourir donc moi j'ai un mode qui me permet d'être immortel en ligne mais vous ça ne sera pas le cas donc vous ne pourrez pas faire exactement comme moi sauf si vous le faites en mode histoire ou en mode éditeur donc je vous conseille de passer par une de ces deux solutions et vous aurez la possibilité de pouvoir donc ça vous servira strictement à rien je le sais bien mais c'est toujours sympa à pouvoir constater par soi même ce genre de bug là donc pourquoi ces ponts sont là c'est une bonne question peut-être que c'est nécessaire pour le bon fonctionnement des ponts qui se trouvent au bon niveau donc sur la garte j'ai quelques doutes mais c'est un peu bizarre je sais pas trop ce qu'ils foutent là ces ponts mais ils sont là apparemment j'ai bien l'impression qu'il y en a même un peu à chaque chaque endroit où il ya un pont un peu particulier enfin surtout sur cette berge sur tout le long de la berge j'ai bien l'impression qu'il ya d'autres ponts ça sera vérifié mais il me semble bien qu'il ya d'autres ponts donc si vous avancez un peu vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir passer dans l'eau et si vous revenez sur vous même vous aurez moitié l'impression de nager dans le vide comme vous avez pu voir quand j'ai commencé à le faire donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous 1 1 1 1 1 1 1 Merci.